Contact des fins le mardi 26 mars 2019 avec Ludo. C'est qui pour vous Ludo, ce monsieur ? C'est mon grand-père. C'est votre grand-père parce que je ne le voyais pas comme père, vous voyez ? D'accord. Oui. Alors, d'accord. C'est le père de votre maman ? Oui. D'accord, c'est ce qu'on est en train de me donner en information. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a vécu, on me dit, dans le pays. J'ai l'impression qu'il a vécu au Portugal, c'est ça ? Oui, oui. Je vois les charrettes avec cet homme, je vois la terre, je vois le bourrico, l'âne, vous voyez ? Oui. Pour moi, c'est une personne, d'accord, on est en train de me dire que c'est une personne qui a travaillé dans la terre, qui a travaillé durement, on me dit. Oui, d'accord. Vous tirez beaucoup de lui physiquement, d'accord, de votre grand-père. Votre grand-père, c'est quelqu'un de classe, c'est quelqu'un qui met la classe, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui met les belles femmes. Ah oui ? D'accord, on me dit que vous, il y a, dans votre ADN, il y a un côté de votre grand-père qui est beaucoup présent, en fait. D'accord. Vous l'avez connu, mais j'ai l'impression que si vous l'avez connu, c'était vraiment très jeune, d'accord, Ludo ? Oui, oui, oui. Voilà, très jeune. Et puis après, il y a une coupure avec cette personne, d'accord ? D'accord, on me montre que vous alliez le visiter, d'accord ? Que vous alliez le visiter. Pour vous, c'est qui, José ? Oui, José. J'ai personne plus, mais il s'appelle José. José ? Il y avait son cousin, son frère s'appelait José, je pense. Son frère s'appelait José ? D'accord. José Pangeur. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais le noter, pourquoi il me dit José ? Mais José est déjà passé de l'autre côté aussi, d'accord ? Je pense que vous parlez de José, c'est un médium aussi, mais après, je ne sais pas. Non, non, je ne parle pas d'Ange, plutôt, on parle de José, d'accord. J'ai l'impression que votre grand-père, bon, ça fait un moment qu'il est parti aussi, d'accord ? Oui, oui, oui. Ça fait très longtemps qu'il est parti, d'accord, il est déjà là, ça y est, il est présent. D'accord. Et il est là, il dit, parce qu'il ne parle pas le portugais, il ne parle pas le français, d'accord ? Alors, je vais traduire parce qu'il est en train de me parler en portugais. Il me dit, un grand abraço, un grand abraço, meu amigo, meu pequeno, mon ami, mon petit, il dit. Oui. D'accord ? J'ai toujours pensé à mon grand-père, tout ça, j'ai toujours su qu'il était derrière moi. Oui, et il est toujours là et il me dit, vous savez, Ludo, vous savez, on peut sauter d'une génération à une autre génération et ressembler à quelqu'un, d'accord ? Moi, soi-disant, je ressens beaucoup à mon arrière-grand-mère et par rapport à mon attitude et tout, et vous, c'est sous, par rapport à votre grand-père, d'accord ? C'est quelqu'un qui, je veux dire, il est toujours en train de porter la veste, il aime porter toujours une veste, d'accord ? Il a toujours été fier, oui. Vous voyez, il me montre toujours cette veste qu'il a toujours portée, même si elle est usée et tout ça, d'accord ? Il a une veste pour le travail usée, puis il a une veste ou deux vestes pour sortir, il me montre. Il n'avait pas grand-chose dans son armoire, il me dit, d'accord ? Il me dit, pas comme toi. D'accord ? Vous, vous aimez toujours acheter quelque chose, avoir quelque chose. Il me montre toujours, en hiver, il portait la veste, il mettait toujours un pull. Vous savez, la chemise, le tricot de corps, la chemise, le pull et la veste, il me dit. D'accord ? Voilà, il n'avait pas forcément de manteau ou un gilet en dessous, mais toujours la veste, hein ? Il dit, elle s'usait, il dit. Il me dit, c'est pas comme toi, j'ouvre ton armoire, je vois toujours plein de choses, il dit. Voilà. D'accord. Il me montre, vous savez, il est en train de me montrer, alors la terre, il me montre les animaux aussi. Vous habillez des animaux, il avait des animaux, des poules et tout ça. C'est possible, mais après, je ne vous rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus. Il me montre aussi qu'il vous donnait la main pour aller vous acheter des bonbons, qu'il vous emmenait, on a l'impression que c'est un café, vous voyez le café. Et il y a une dame qui a des bonbons dans un, il me montre ça, l'image, il me montre une bonbonne, plusieurs bonbonnes, il y a des petits bonbons, hein ? Et il sort quelques pièces et il vous achète des bonbons, en fait. C'est possible, il y a tellement longtemps, en fait. Voilà. Et puis, de toute façon, dès que vous saviez qu'il sortait, vous vouliez aller avec lui. A vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Oui, oui, oui. D'accord ? Parce que vous savez que derrière, il y avait des bonbons, de toute façon. Oui, oui. Vous voyez ? Mais on a l'impression que c'est une grande famille, une famille nombreuse aussi. D'accord ? Ils étaient nombreux, oui, oui. Voilà. Ils étaient trop proches de quelques, enfin, de ses enfants, quoi. Voilà. De quelques enfants, voilà. Voilà. Votre mère est partie, mais il y en a d'autres qui sont restés, il me dit, d'accord ? Il est en train de me montrer. Mais ça a été difficile, quand même, pour lui, hein ? Parce que votre mère, c'est quelqu'un qui aide beaucoup, qui est toujours là, qui est toujours, vous voyez, plus ouvert d'esprit, ouvert de cœur, il me dit. Oui, oui, oui. Par rapport aux autres. Oui, ma mère, oui. D'accord ? Avec les enfants, comme ça. Voilà. Celle qui est toujours là pour aider. Votre grand-père est en train de me dire qu'il est avec Didi. Cindy, oui. D'accord. Avec ma cousine. D'accord. Ils sont ensemble, d'accord ? Oui, oui. Ils sont ensemble, hein ? Ils sont... D'accord. Vous, cette jeune femme, il est en train de me dire que vous étiez toujours ensemble comme frère et sœur. Hein ? C'était votre fiancée. C'est ma cousine. C'était votre... C'était votre... C'était votre petite chérie. Vous voyez, vous l'avez toujours protégée. Elle vous a toujours protégée. Il dit, il dit, elle est avec moi, hein ? On se rencontre souvent. On est souvent ensemble. D'accord ? Il dit, je suis avec José aussi. On est souvent ensemble. Avec d'autres personnes de la famille, on s'est retrouvés. D'accord ? Voilà, hein ? Je vais chercher c'est qui José, mais je ne crois pas qu'il y a encore... Vous demanderez à votre mère. Ouais. D'accord ? Vous demanderez à votre mère. Euh... 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 D'accord. Votre grand-père, il est en train de me dire qu'il est fier de vous. Il est fier de votre parcours. Hein ? Il dit, ne lâche jamais. Il dit... Vous voyez, vous avez un code d'honneur. C'est de nourrir la famille. Et il dit, moi j'étais comme ça aussi. Le code d'honneur. Vous voyez ? Un homme, un homme, c'est... Et avant tout, c'est... Ben, de ramener ce qu'il faut pour la famille. Voilà. Il est en train de me dire que souvent vous pensez à lui, souvent vous faites appel à lui pour certaines choses. Et il est là. Il met ses mains derrière son dos et il marche derrière vous, il me dit. D'accord ? Il avait toujours les mains derrière vous. Il n'aime pas mettre les mains dans les poches. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un quand même de réserver votre grand-père. D'accord ? Oui, oui, oui. Il ne parle pas beaucoup. Il écoute. Et puis, hop, il va sortir quelque chose, quatre mots. Et puis, tout le monde aura compris. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle est partie jeune, votre maman ? Il est en train de me dire qu'elle est partie jeune. Je pense qu'elle avait, quoi, 18 ans, 19 ans ? Ah, ben, ce n'est pas ma mère. Non, ma mère, elle est encore là. Non, mais partie... Je veux dire partie en France. Partie... Ah, oui, oui, oui. D'accord ? Attention, votre maman est toujours vivante. Il me dit... Elle s'est mariée jeune et il me montre 19 ans. Ou 18 ans, ou 19 ans. Ah, oui, oui, oui. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi votre mère est partie ? D'accord, parce qu'il est en train de me montrer. Elle est partie chez une cousine ou quelqu'un ? Elle est venue en France ? Vous ne savez pas ? Elle est venue en France. Ils ont pris le bateau. D'accord. Ils ont venu de la soeur. De l'île de sa soeur. D'accord. D'accord. On a l'impression que votre mère fait le voyage pour aller chez quelqu'un. Vous voyez ? Elle est partie avec ma grand-mère. D'accord. On est de l'île des Açores pour venir en France. D'accord. Parce qu'elle est en train de me montrer ça, en fait. Un départ... Je n'ai pas l'impression que votre père... Que votre grand-père était là ou... Je ne pense pas qu'il était là. Vous voyez ? Non, parce qu'il ne me montre pas ça. Vous savez ? C'était dur pour lui aussi. On a l'impression que... C'était surtout aussi pour le travail. Il y a une raison, en fait. Je ne sais pas ce que c'était ça. Oui, c'était le travail. Voilà. Il me dit... C'est dur pour lui. Parce qu'il me dit... Là où on était... On vivait quand même la pauvreté. Ce n'était pas facile. Vous voyez ? C'était dur. Il me montre ça. Et puis... On a l'impression que... On a mis l'argent de côté dans la boîte. Il me dit... Vous voyez ? Une boîte en fer. Et rouillée. Et on met l'argent là. Pour pouvoir donner une chance. Vous voyez ? Comme s'il fallait... Dès qu'elle est revenue en bateau avec sa soeur, je pense. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais parlé de mon grand-père dans le bateau. Vous êtes plus grand-mère. Je ne le vois pas dans le bateau. Il n'est pas en train de me montrer. Il monte comme si... Il a pleuré. D'accord ? Il me dit qu'il a pleuré. Ça a été dur pour lui. Oui. D'accord ? Il cache ses larmes. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses emotions. D'accord ? Il me dit qu'il cache ses larmes. Oui. C'est à terre-tête. Oui. Ah, mon grand-père, je crois qu'il était déjà ici, je pense. Ils sont venus après, en fait. Ils ont dû rester là-bas. Et après, ils sont revenus. Je pense. D'accord. Je vous demande à ma mère, exactement. Demandez, demandez. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il était avec eux. D'accord ? Oui, il n'était pas avec eux. Il me montre qu'il a eu peur. Pendant cette période, il me dit qu'il a eu peur que quelque chose arrive ou que ça tourne mal. Vous voyez, il est en train de me dire. C'est quand même quelqu'un de soucieux. D'accord ? Sa famille, c'est important pour lui. Oui, oui. D'accord ? Ses enfants, c'est important pour lui. D'accord. Alors, il est en train de me dire qu'il a été malade et qu'il était usé, fatigué. D'accord ? Il me dit qu'il était usé. Oui, il était fatigué. Voilà. Son corps, il me dit qu'il avait des douleurs partout. Des douleurs de dos, de douleurs musculaires. Vous voyez, il me montre vraiment... Je ne sais pas où il a pas mal. Vous voyez, il me montre vraiment des douleurs. Son dos est rédits. Vous voyez ? Oui. Je ressens ces douleurs-là. Il avait... Et puis, il me dit... Comment dire ? Malgré ces douleurs et tout ça, il a... Je veux dire... Après, c'est comme une habitude. Vous voyez ? Ça fait partie de lui. Oui. Il aime faire la sieste, il me dit. Il aimait, après manger, aller faire une sieste, si c'était possible. Oui. Voilà. Aller dormir une heure, une heure et demie, même deux heures. Puis après, c'était la forme, après. Voilà. Je me rappelle, il y avait sa fierté toujours de... C'était pour lui de faire toujours lui tout seul en même. Il n'allait pas l'aider ou quoi ? Non, non. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui... Voilà. Il n'aime pas montrer, en fait, qu'il... Je veux dire... Il peut même, des fois, par ses mots, un peu dur. Mais c'est comme ça qu'il est... Je veux dire, ce n'est pas un mal. Il ne faut pas le prendre au premier degré. D'accord ? Voilà. Il dit, des fois, les filles, elles ne comprenaient pas. Parce que, voilà. Il pouvait être tout d'un coup gentil. Puis tout d'un coup, il veut faire les choses par lui-même. C'est drôle, il me montre son mouchoir. Toujours son mouchoir. Son mouchoir dans sa poche. Toujours son mouchoir. Toujours en train de se moucher le nez. Je crois qu'il avait un problème avec son nez. Toujours en train de se moucher le nez. Voilà. Il plie son mouchoir. Il plie son mouchoir. Il aime avoir tous les jours un mouchoir propre, il me dit. Oui. C'est impossible. Votre maman s'est mariée vers 18 ans, 19 ans. Il revient à ça. Oui. Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est marié jeune, oui. Ah, oui, c'est marié jeune. Il dit, il valait mieux. Oui, c'est vrai, je pense. Voilà, il valait mieux. D'accord. Pourquoi il me montre la maison de votre mère du rouge ? Il me montre une façade rouge. Est-ce qu'elle a une façade rouge ? Oui, oui. Il est rouge aussi. Pas tout rouge, mais il me montre... On a l'impression que ce sont des maisons collées les unes après les autres. Il me montre une maison rouge. Vous voyez ? Et elle aime le rouge. J'ai l'impression que l'oranger, le rouge, tout ça. Votre mère, elle aime bien les couleurs vives. Après, vous voyez, d'été, en fait, des couleurs lumineuses. Voilà. Oui, oui. Elle a du mal à jeter les choses, il me dit. Elle garde tout ? Elle garde tout ? Elle garde tout ? Il n'y a plus de place. Il dit, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour avancer, il dit. D'accord ? Il n'y a plus de place. Elle est... Comment dire ? Il l'embrasse très, très fort. Il embrasse là, il dit. Embrasse là de ma part. Embrasse là fort. Voilà. C'est que, vous voyez, il est en train de me dire... Je savais déjà, enfant, qu'elle était particulière. Mais là, on embrasse là très fort. Voilà. Munchbejinsh, il fait. Munchbejinsh. Voilà. Il n'aurait pas embrassé votre mère. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait... Oui, elle s'est fait. Embrassé et tout ça. Vous voyez, il va donner des mots, mais il ne va pas l'embrasser. Aujourd'hui, il est dans cette ouverture de cœur avec elle. Il dit qu'il n'a pas été facile non plus. Il a été dur, mais il dit, j'ai été dur pour qu'elle réussisse. Pour qu'elle... Vous voyez, il avait toujours peur aussi qu'elle tombe sur des mauvais hommes. Oui, ça va être tombé sur quelqu'un de bien. Il dit... Vous voyez, il apprécie justement... Comment il s'appelle ? Dis-moi le nom. L'homme avec qui elle vit aujourd'hui. D'accord ? Alors, il me montre la lettre R. Mais votre grand-père ne savait pas trop écrire. Il est trop... Oui. C'est ça, c'est Roger. Voilà. Et ça, c'était dur pour lui. Il aurait aimé avoir cette chance d'aller à l'école, il me dit. C'est ça qu'il ne parle que portugais. Voilà. Il n'a pas le français. Voilà. Et puis, il n'a pas trop envie non plus. Il n'avait pas trop envie. Oui, de France, oui. C'est ça. On reste dans la communauté portugaise, il dit. Oui. Voilà. On a l'impression qu'on est venu pour le travail. Vous voyez ? Voilà, il y a le travail. Oui, c'est très vrai. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si c'est des cordes ou du fil. Voilà, il y a du travail. Tout ce qui est tissage ou quelque chose avec le tissu. Oui, la tissu n'a pas tout de suite. Il me montre ça. Le tissage et tout ça. Il me montre tout ce qui est fil et tout ça. Voilà. Vous aussi, vous habitez dans une maison... Vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Coupe l'herbe devant chez toi. C'est quoi ? Coupe l'herbe. Coupe l'herbe devant chez moi. Alors, je n'ai pas... D'accord. Pourquoi tu me dis ça ? Non, il dit coupe les plantes devant chez toi. Les plantes devant chez moi. Je voulais aller, mais il n'y en a pas, je ne trouve pas. C'est pour tout ce qui est devant chez moi. Alors, il me dit contre le mur. Ah, contre le mur. Ah, ok. C'est possible. Contre le mur. Les mauvaises herbes. Oui, les mauvaises herbes. Pardon. Il est assez maniaque, votre grand-père. Oui, oui, oui. D'accord ? Il n'aime pas les choses. Hop. Il est toujours en train de bouger, de faire quelque chose, de toute façon. Et puis au moment du repos, hop, il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il y aille. Oui. Parce qu'après, il va oublier. Il n'a pas le temps. D'accord ? Il me montre ça. Alors, quand il était enfant, il a gardé les obéliages. Il me dit, les petits moutons ou les déchèvres. Il est en train de me dire. Les moutons, déchèvres. Voilà. J'ai l'impression qu'il a gardé, pas longtemps, mais qu'il a gardé pour se faire quatre sous. Ah. D'accord ? Et puis il me dit, j'étais allongée de dormir. D'accord ? Quand il était petit, il me dit. D'accord ? On lui donnait une pièce, mais bon, cette pièce, ça ne valait rien. Il dit, mais il dit, c'était mieux que rien. D'accord. Vous voulez lui parler du tout ? C'était pour savoir déjà si, quand je pensais à lui, il était toujours là après le mot et tout ça. Oui. Oui. Il m'avait déjà dit oui, quoi. Il vous dit oui et il continuera à le faire. Il n'y a pas que lui aussi. Il y a Didi aussi. Il me dit. Écoutez, oui. Oui, c'est. Elle est là. Elle est constamment là et c'est elle qui vient plus souvent, je veux dire, plus souvent vers vous. Vous avez encore du mal à accepter son départ. Il est en train de me dire. Il comprend. Oui. Et elle, c'est dur aussi pour elle. Voilà. Elle s'est déjà manifestée autour de vous. Elle a déjà montré des signes. Il est en train de me dire. Elle s'est déjà manifestée. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire. Elle a été déçue que son fiancé. Elle a été fiancée. Oui. Qu'il ait vite rencontré quelqu'un qui est vite parti. Oui. J'ai ressenti ça. Et là, il fallait bien sûr. Mais elle, elle a eu du mal. Vous comprenez ? Je veux dire, elle n'a pas du mal à accepter parce qu'elle sait qu'il faut accepter. Mais son cœur, ça lui a fait du mal, elle dit. D'accord. Qu'il ait vite tourné la page. Qu'il ait vite tourné cette relation amoureuse qu'elle a. Et alors, il est en train de me dire. Elle t'embrasse. Elle n'est pas là, mais elle t'embrasse. Il a dit, il a fallu que je la console de ce côté. Son amoureux, son amoureux, son amoureux. Oui. Voilà. C'est vrai. Et puis de laisser aussi la famille. Et puis de vous laisser aussi. Il y a un lien très fort entre vous. D'accord. C'est vraiment frères et sœurs, en fait, entre vous. Vous faisiez les casse-coups ensemble. Et il est en train de me dire, votre papy. Vous protégez, vous la protégez. Puis il y a beaucoup de secrets entre vous. Des choses que vous n'avez pas dites. Des bêtises que vous avez faites et que vous n'avez pas dites. D'accord. Il dit, moi, j'ai eu un œil sur vous aussi. Par la suite. Par la suite, oui. Voilà. Qui c'est Margot? Margot, c'est... C'est la petite Margot... Blanche! Margot, c'est la petite à Jennifer, non? Alexia. À sa sœur, c'est la... C'est la... Sa fille, à sa sœur. À Sydney. À Sydney. D'accord. À Sydney. D'accord. Parce qu'il a un œil aussi sur Margot en ce moment aussi. Ça peut être qu'elle est jeune à la 16 ans, non? Voilà. Il a un œil, il me dit. D'accord? Il a un œil... Mais votre fille aussi à cet âge-là, 14, 15 ans? Oui. Il me dit, je vais avoir un œil sur eux. Oui, je peux. D'accord. Vous êtes très protecteur, d'accord, Ludo? Et il est protecteur aussi. Comme il a dû l'être pour ses filles aussi. D'accord? Il avait peur qu'il en ait... Et il me dit... Je t'aggrave. Oui, il t'aggrave. Voilà. À un moment donné, il faut faire attention, il dit. D'accord? Voilà, je disais ça. A qui, il était toujours... Ah oui, il avait toujours peur. Avec qui tu parles? Qui c'est celui-là? Pourquoi tu... Il faut rentrer à la maison. À telle heure. Il s'inquiète, vous voyez? C'est peut-être pareil pour moi. Voilà. Ben, c'est l'éducation. Je veux dire, c'est une question d'éducation. C'est, voilà. Mais bon. Il dit... Elles ont quand même de la maturité d'une certaine façon. Même si elles ont un côté bébé. On croit toujours bébé. C'est nous qui n'osons pas les laisser grandir. Mais il faut les laisser grandir. Il dit... Il dit, t'inquiète pas. Je regarde tout ça. On se fait toujours plus de soucis pour les filles que pour les garçons. Alors que les garçons sont plus dangereux. Les garçons sont plus dangereux. Il parle de ça parce que... Il parle... D'accord. Votre grand-père, il parle parce que... Comment dire? Didi, Cindy avait des soeurs, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord. Et il est en train de me dire, fais la commission. Parce qu'elle embrasse aussi ses soeurs. Ok, d'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Ils sont toujours prêts de nous. Oui. Il dit, simple. Toujours. 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 Il dit, repère ta porte de ton entrée. Pour repère ta porte de ton entrée. Et puis, il faut changer la couleur. C'est trop sombre. Vous voyez, il montre noir ou marron. Foncée, noir. Voilà. Et trop sombre. D'accord? Et il dit, il va falloir... Vous reportez toujours le temps. D'accord? Il dit, il va faire beau. Il faut le faire voir. Il dit, il faut... On dit l'encadrement. Il est en train de me montrer l'encadrement. D'accord? Il me montre devant chez vous. Vous êtes dans une ruelle. Il me montre devant chez vous. Vous avez quoi? Un local? Pas un local, mais un... Oui, c'est ça. Un garras, un local, quelque chose... Oui, un local, oui. D'accord. C'est votre local? Non, non, non. D'accord. Comme s'il n'y avait pas de vue. Vous voyez, il fallait monter à l'étage pour avoir une vue un peu plus... Voilà, il me montre ça. Oui, c'est ça. D'accord. Vous et votre mère, vous n'habitez pas si loin l'un de l'autre. Vous voyez, il me montre ça aussi. D'accord? Il dit, c'est plus facile. Je vais visiter l'un, je vais visiter les autres. Oui, c'est sûr. D'accord. D'accord. Voilà. On a l'impression que vous vous êtes installée, votre maman s'est installée dans ce coin et elle est restée, en fait. Oui, c'est battu. Elle n'a pas bougé. D'accord? Elle n'a pas bougé et du coup, vous ne voulez pas non plus vous éloigner d'elle. Vous avez modernisé votre lieu, il me dit. C'était vieux, il a fallu retaper tout, il dit. Voilà. Et il me dit, il a été présent aussi à ce moment-là. Voilà. Il est fier de ce que vous faites. D'accord? Il est en train de me dire ça. Et il dit, ce n'est pas important ce que moi j'ai été ou ce que j'ai fait, moi. Moi, je suis déjà passé, ça fait longtemps, il dit. Moi, maintenant, je me repose, je fais des choses, tranquille. J'apprends. Voilà. Alors, il comprend la langue française aujourd'hui. Lui, il n'a plus de problèmes au niveau des langues parce que les langues, pour lui, c'est une traduction directe. D'accord? Ludo. Après, c'est l'évolution qu'il va faire s'il veut un jour venir s'intégrer. Mais il n'a pas forcément envie tout de suite de venir. D'accord? Et il attend. Et il a revu, maman? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, il est en train de me dire que toute l'enfance, vous êtes quelqu'un de très nostalgique. Vous regardez toujours le futur, mais vous avancez dans le futur avec toujours la nostalgie du passé. Oui, ça va. Voilà. Il dit, nous, on va bien. Nous, on va bien. Il faut que tu penses maintenant aussi à toi et avancer toi pour tes enfants, ta femme, tes amis. Il dit, je voulais, je vous, il dit, j'aurais jamais osé faire certaines choses, il dit. Vous voyez, il vous voit vous amuser, vivre. Et il dit, il dit, de notre temps, on allait au bal et encore, c'était de temps en temps. C'était simplement en période de printemps, il dit. Oui. Voilà. Et tout le reste, c'était que du travail. Toujours du travail. Voilà. Votre grand-mère aimait beaucoup danser. Oui, c'est ce que ma mère avait déjà dit. Voilà. Et lui, il était plutôt gauche, deux pieds gauche, vous voyez. Ah, ok, d'accord. Ce n'est pas son truc, là. Il dit, je ne suis pas comme toi qui s'est bien dansé, il dit. C'est bien bougé. Voilà. Oui, il faut que je cousine. D'accord. Il est en train de me dire, tu sais, il y a beaucoup de musique, là, où nous sommes. Il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de lieux où on peut danser, s'amuser, rire. Il y a beaucoup de joie. Et Cindy, elle s'amuse beaucoup. Elle rigole beaucoup. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire, elle n'est pas seule. D'accord. Elle est accompagnée. Elle n'est pas seule. Non, elle est accompagnée par quelqu'un qui s'occupe d'elle. C'est quelqu'un qui a une... Elle n'a pas forcément eu de la chance en amour, il me dit. Vous voyez ? Et là, elle est avec quelqu'un et elle est heureuse, il dit. Elle est heureuse, ça va. Voilà. Elle est heureuse. D'accord. Il dit, elle a souvent été trahie. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, elle est avec quelqu'un de bien, il dit. Je suis contemporaine. Voilà. Elle est heureuse. Elle s'est épanouie en tant que femme, de l'autre côté. C'est vrai. Et elle a pris du poids, il dit. Alors, pas du poids, je veux dire physique, mais ça veut dire qu'elle est mieux. D'accord ? Comme elle est mieux dans sa tête, dans son corps éthérique, maintenant dans son corps fusionnel, elle va bien. D'accord ? Et au niveau de sa santé, c'est passé tout ça. Parce qu'elle était très malade, il me dit. Elle souffre plus loin. Voilà. Et pourtant, il dit, il a été présent là aussi pour elle. D'accord ? Il est venu souvent la voir. Et il me dit, j'étais à l'hôpital, j'étais à son pied. Et il dit, on l'attendait de l'autre côté. On l'attendait avec joie de l'autre côté. Et tu l'as demandé que je vienne la chercher. Tu l'as demandé. Et je l'attendais de l'autre côté. Tu m'as demandé d'être présent. Et je l'ai attendu de l'autre côté. Nous l'avons tous attendu de l'autre côté avec grand bonheur. D'accord ? Voilà. Tu me l'as demandé et j'ai été là, il dit. Et je suis venue la voir. Elle était dans une... Vous voyez, il me montre l'hôpital. Et... Elle n'aimait pas cet endroit. Elle voulait sortir de là. Elle ne voulait pas. Mais elle a fait son temps et maintenant elle va bien. Maintenant, elle a la récompense de l'autre côté. Et elle a toujours le sourire. Elle est toujours en train de rire. Elle est toujours en train de rire. Toujours en train de faire la fête. Toujours joyeuse. Vous voyez ? Voilà. Elle a... Il dit que... Il me dit, elle me... Elle m'oblige aussi à sortir de certains comportements restricts que j'ai. Certains... Vous voyez ? Voilà. Elle, elle emmène tout le monde. Elle emmène tout le monde. C'est un soleil. Vivant. Ouais, c'est vrai. Elle emmène tout le monde. Voilà. Pourquoi elle me montre les sonnettes ? Vous alliez sonner aux portes des gens quand vous étiez plus jeune ? Hein ? Avec... Hein ? Quand elle était tueur, sonné. Vous vous faisiez gronder. Vous vous faisiez gronder. C'est le secret, ça fait juste. Et vous vous sauviez en courant. Ouais. D'accord ? Vous sonniez. Et puis, ça sonnait. Puis vous, vous insistiez. En fait, ceux qui avaient gueulé, qui criaient, que la veille, ils avaient gueulé ou crié. Sale gosse ! Vous allez sonner encore plus pour l'envêter. Voilà. Et le monde a l'air au soleil. Plus les ans. Voilà. Il y avait un marchand de glace, quand vous étiez jeune, qui passait aussi ? Oui. Oui, c'est ça. Il passait que c'était comme une ex. Oui. Pour les glaces. Mais vous n'aviez pas forcément le droit tous les jours à la glace. Votre mère, elle vous limitait des fois à deux. Ce n'est pas plus. D'accord ? Voilà. Il me montre des choses de votre enfance. Parce que, comment dire, même si après vous avez grandi, il a continué de l'autre côté à vous voir. D'accord, Ludo ? Il, comment dire, il voit en fait comment on vit sur certaines choses. Il y en a qui se détachent. Il y en a d'autres par contre qui continuent à nous regarder. Parce qu'ils ont besoin, c'est existentiel pour eux, d'être près de nous, de continuer de l'autre côté. Mais de voir comment on poursuit notre vie et tout ça. D'accord ? Mais de l'autre côté, il n'y a pas de temps, c'est bien sûr. Si, ce n'est pas un temps, ce n'est pas considéré comme le temps sur Terre, c'est différent. D'accord ? Je veux dire, il y a un moment aussi de repos pour eux. Je veux dire, ils continuent leur évolution. Et après, il y a plusieurs temps par rapport à l'évolution que nous avons fait sur Terre. C'est pour ça que sur Terre, il est important d'évoluer, de prendre conscience de certaines réalités, de certaines choses, pour pouvoir ne pas être sur des plans où vous êtes encore en apprentissage. Le but, c'est d'évoluer et d'ouvrir votre cœur en fait. Voilà. Voilà. D'accord. Votre grand-père, il dit qu'il a eu le temps d'évoluer, d'avancer, de comprendre beaucoup de choses. Et puis aussi, par rapport à ce que vous, vous vivez, il s'aperçoit qu'il aurait pu être peut-être autrement. Il dit surtout dans l'ouverture vis-à-vis de ses enfants, dans le cœur, comme vous, vous êtes avec vos enfants, il me dit. D'accord ? Vous êtes attentionné, mais vous prêtez attention, vous êtes là et tout ça. Lui, il disait, d'accord, il me disait, il est en train de me dire, moi, je laissais ta grand-mère faire tout. C'était à son rôle, alors que ce n'était pas que son rôle. Son rôle, c'était aussi à moi de faire les choses aussi. Ah, ok. D'accord, voilà. On avait les enfants à deux, donc c'était à nous deux de faire les choses. C'est pour ça qu'il me parlait d'argent, c'était lui de ramener l'argent. Comme il disait pour vous, ramener l'argent. Mais il se rend compte qu'en fait, tout ça, vous avez le cœur plus ouvert, même vis-à-vis de votre fille. Vous allez la prendre facilement ou l'embrasser facilement, la tenir, l'embêter. Et lui, il n'osait pas tout ça, en fait. D'accord ? Elle a quel âge, votre fille, 14-15 ans, il me montre ? Ah bah, sur ses 15 ans, du tout, ouais. Oui, à la chaleur, il me dit, quand le soleil sera bien en haut, il dit. Voilà. Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de sa fille aussi, il me dit. Ouais, ouais. Il est en train de me dire. Voilà, il me dit, il va falloir souffler les bougies. Ouais. D'accord ? Et vous allez suivre aussi après, il me dit. Ouais, ouais, juste après, ouais. Voilà, il dit, il faudra souffler les bougies. C'est important pour lui, parce que ça le fait venir, dans les moments heureux, comme ça. D'accord ? Voilà. D'accord, il dit qu'il préfère la joie, en fait. Voilà, je le dis. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Ludo ? Ben, vous avez presque... Vous voyez, il ne dit pas Ludovic, il ne va pas vous appeler Ludovic, il va dire Ludo. 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 Voilà. Parce que ce que je suis content, c'est que quand je pensais à lui, ou quand je n'étais pas très bien, je pensais à lui, ou quoi, magnifique, je le sentais pas, je ne sais pas. Mais parce que, en fait, d'accord, il est en train de me dire que des fois, quand vous êtes en morale bas, vous êtes complètement en morale bas. Ouais. Voilà. Et puis hop, 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 voilà. Parce que vous savez que, en fait, vous pensez à lui, il est en train de me dire, parce qu'il vous voit quand vous pensez à lui, parce que vous dites, c'est lui la Russie. C'est lui, à chaque fois, dans cette vie dure, il a réussi à surmonter. Et puis, à un moment aussi, je suis capable. Ouais, ouais. D'accord. Alors, pourquoi il me dit, tu as une belle voiture ? J'ai une belle voiture ? Oui, ça va, oui. Il ne conduisait pas, votre grand-père ? Il n'avait pas de voiture. Non, il ne conduisait pas, non. Il ne me montre pas qu'il avait de voiture. On a l'impression qu'il avait un vélo, ou... Vous voyez ? Et encore. Ouais. Il venait en bus, mais il ne fallait pas aller en chercher. C'est pour ça que je me disais, il avait toujours une fierté, parce qu'il ne voulait pas qu'on allait faire sans voiture. Il disait, non, je viens en bus. D'accord. Ça, je le rappelais encore. Et puis, ça ne le dérange pas. Vous savez, il aime bien regarder à travers la vitre. C'est son moment où il se relaxe. Il me montre, avant d'arriver, je veux dire, avant d'arriver chez lui, il me montre que c'était son moment pour lui de se relaxer. Ah oui, c'est vrai. De s'évader. De regarder les gens et dire... D'accord, il disait... Il est en train de me dire... Je regardais tous ces jeunes, je disais, ils ont de la chance, ils ont des choses, ils ont... Ça a beaucoup évolué, il dit, par rapport à sa génération, à son temps. Il me dit, ça a fait un grand progrès. Il voyait cette évolution. Il dit, il faut apprécier chaque chose que vous avez, parce que c'est du bonheur. Nous, on n'a pas eu tout ça. Quand je te dis que j'ouvrais mon amarre, il n'y avait rien. Ni ta grand-mère. Et que vous, vous ouvrez, et puis des fois, vous allez vous plaindre, alors que vous avez tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, avec le plus, on peut se plaisir. Voilà. Vous voyez, il me montre que sa femme, elle recousait, elle recousait ses vestes, parce que chaque fois, c'était craqué là en dessous. Elle prenait du poids. Donc, vous voyez, il suffisait qu'il mette un gros pull. D'accord ? Il fallait cacher, il me dit, il fallait cacher les trous. Il recousait tout, en fait. Et il me dit, jusqu'en chaussettes, il dit. D'accord. Votre maman, elle sait tout faire, il me dit. Ouais. Elle sait tout faire. Voilà. C'est une fée. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Eh bien, elle apprend. Elle veut apprendre. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Puis, il rigole. Et puis, quand quelque chose de nouveau, elle veut connaître, elle va l'acheter pour savoir si ça marche. Elle a besoin de savoir. C'est pour ça qu'elle en a plein de partout, il dit. Et puis, elle ne risque pas de faire le truc. Pour elle, c'est suffisant. Elle arrive à faire le ménage entre deux, il dit. Voilà. Votre grand-père, il embrasse votre Karine. Et il est en train de me dire. Karine. Ok. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, je vous dirai. Et il embrasse Blanche aussi. Il embrasse Blanche aussi. Voilà. Et il embrasse Blanche, il sait que vous êtes heureux avec elle. Oui. Et il dit, des fois, sois plus calme. Réfléchis avant. Sois plus calme. C'est vrai. Moi, je réfléchissais trop et je laissais passer des choses. Voilà. Calme, Miki. Oui. Voilà, calme. Il n'y a pas de réflexion à dire pour mon père. Mon père était souvent avec mon grand-père. Il a beaucoup d'affection pour son, d'accord, pour votre papa. Il a beaucoup d'affection parce qu'il sait que sa fille, elle a été heureuse et qu'elle reste heureuse. D'accord. Il est malade en ce moment. On a l'impression qu'il n'est pas malade, mais qu'il a perdu du poids. Il est évasif, oui. Hein ? Oui. Il est évasif. Oui. Il est... Il a pris tout d'un coup un coup de vieux. Il me montre. Oui, j'ai l'impression aussi. Vous voyez, un coup de vieux, en fait. Un coup de... D'accord. Il est en train de me dire, votre grand-père, qu'il est fatigué. Vous voyez, il est fatigué. C'est quelqu'un qui... Votre maman l'a toujours amené à... Vous voyez, elle est motivée, mais là, il a besoin de plus de tranquillité pour vie. Oui, c'est ce que j'avais l'impression aussi. Plus de repos. Plus de repos. Vous voyez, il ne peut plus faire des choses comme il le faisait il y a cinq ans. Oui. Il me dit, il faut le laisser un peu se reposer aussi. Maintenant, il n'est plus du tout dans la... Il est fatigué, il me dit. Il a perdu du poids. Il me dit aussi. Oui. D'accord. Voilà. Roger, c'est ça ? Oui. Voilà. Voilà. Vous savez, Ludo, à un moment donné, voilà, il ne veut pas parler de ça. D'accord. Il me dit, il me dit, entourez-le, c'est important. Qui c'est qui joue à la boule ? Ou à la pétanque ? Mon père. Ça fait très plaisir. Ça fait longtemps, ça fait trop. Et il dit, il dit, il faut le laisser faire ce qu'il aime. Oui. Il faut le laisser tranquille maintenant. Il ne peut plus faire des choses comme il le faisait avant. Il a eu un coup de vieux d'un seul coup. Il y a eu un... Voilà. Il faut le laisser tranquille faire ses petites choses. Rentrer tranquille. Fais l'escargot. Ouais. Au caracol, il dit. Au caracol. Ainda comme au caracol. Bagarini, bagarini. Il marche comme l'escargot, il dit. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, c'est vrai, ouais. Il a travaillé dur. Voilà. Il a élevé ses enfants. Maintenant, il faut le laisser tranquille. Se reposer. Se reposer tranquille. Voilà. Tranquille. Voilà. Comme votre grand-père, à un moment donné, il a fallu aussi le laisser tranquille. Voilà. D'accord. Il dit, un grand peginé et d'alien. Ça veut dire ? C'est d'alien ou d'alien ? Idalien. Idalien. Ou s'idalien. Voilà. D'accord ? Un grand beginé. Un grand abrace. Ok. Il dit, il faut qu'elle... Il y a des choses qu'il faut qu'elle jette. Ouais. Du coup. On y dit aussi. D'accord ? Elle a entassé, entassé, entassé. Il dit, il y a des choses qu'il faut que... Elle n'a plus besoin de certaines choses. Il faut qu'elle fasse du vide. Il faut circuler, il dit. Il faut circuler. Il dit, j'ai du mal. Quand il veut passer, il dit, j'ai du mal à passer. Il rigole, hein ? Il a du mal à circuler. Voilà. J'ai du mal. D'accord. Il dit, de toute façon, elle ne le fera pas. Non. Tu vas le dire, mais elle ne le fera pas. Ne lui dis pas, ça va la fâcher. Ouais. Il dit, il dit, il dit, il dit rien. Il n'y a pas. Voilà. Voilà, Ludo. N'oubliez pas votre porte au beau temps quand vous aurez la possibilité. Faites une autre couleur, il dit. Laisse-la choisir ta femme, ta couleur. Moi, je laisse tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est elle qui sait. Elle sait mieux. Elle sait mieux. Voilà. Voilà. Tu iras chercher avec elle la peinture. Ouais. Et puis c'est toi qui te mettra au travail, il dit. Je ne peux pas toucher à la peinture, c'est bon. Voilà. Il vous embrasse, Ludovic. D'accord ? Il vous embrasse. Il vous embrasse. Il vous embrasse à toute la famille, à toute la famille. Il dit, je continue à être présent, je continue à venir. Même, comment dire, Cindy, elle continue aussi. Elle n'est pas présente, elle n'a pas pu venir, mais il passe un message parce qu'elle savait. D'accord ? Voilà. Ils vont bien. Et puis, en fait, vous savez pourquoi elle n'a pas pu venir ? Parce que comme elle a quelqu'un maintenant, un chéri de l'autre côté, il n'a pas du temps avec lui. D'accord ? D'accord ? Elle a des choses à vivre. Donc, ne soyez pas triste pour elle parce qu'elle est heureuse aujourd'hui. Elle est complètement heureuse. D'accord ? Voilà. Voilà. Et puis, il dit, c'était comme ça. Ça devait être comme ça. Elle a fait ce qu'elle avait fait. Elle avait à faire sur la terre. Et elle est venue, nous, nous, elle est revenue à la grande maison, il dit. Dans la grande casa. Vous voyez, il me montre qu'il n'avait pas une grande maison, lui, quand il, vous voyez, tout le monde était entassé dans cette maison, il me montre. Voilà. Tout le monde vivait. Il n'y avait pas beaucoup de pièces. C'était, tout le monde dormait ensemble, pratiquement. Oui. Voilà. Deux grandes pièces, il me montre. C'est possible, oui. Voilà. Voilà. Et il dit, à ta log, il dit, à ta log. À bientôt, il dit. À ta log. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Il embrasse aussi votre petit garçon, il dit. Oui. Qui fait beaucoup de... Il touche partout. Il touche partout. Il touche partout. Il touche partout. Voilà. Il l'embrasse aussi. Voilà. Et il dit, il faut que tu sois, des fois, un peu plus, comment dire, avec lui, il dit, il faut que tu laisses du laisse, mais il faut que tu le laisses aussi faire des choses, il faut que tu le responsabilises, il dit. Oui. Il faut qu'il fasse des choses à la maison aussi. C'est pas que les autres fassent tout et que lui, parce que c'est le petit dernier, il dit non, 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 non. Non, non, c'est pas parce que c'est le garçon. Il dit non, non, non. Il dit, fais-lui sortir les poubelles. Fais-lui faire quelque... J'ai compris. Fais-lui vider les poubelles, la salle de bain. Fais-lui un sac qui vide. Voilà. Il faut qu'il fasse des choses parce que c'est pas l'aider. Au contraire. D'accord ? Il faut qu'il apprenne à se débrouiller. Parce qu'à chaque fois où on laisse, je vais le faire. Non, 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 non. Il est après dans ses jeux. Et c'est pas bon, il dit. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il ait des responsabilités aussi. Il est à l'âge maintenant. D'accord ? Il dit, moi, à son âge, je travaillais déjà. Je faisais des choses. C'est rien à mal d'aider. C'est rien à mal d'aider. Il veut... Voilà. Il vous embrasse, ça y est. Il repart. Voilà. Allez. Merci. Merci à lui. Merci. Obrigada. Pas de pal à toute. T'emmène. Obrigada. T'emmène. Voilà, Ludo. Vous savez, il m'a montré des bêtises que vous faisiez. Comment ? Il m'a montré des bêtises que vous faisiez. Ah bon ? D'accord ? Oui. Voilà. Mais ça reste entre nous. Mais c'est pas méchant. D'accord ? Voilà. C'est des bêtises comme les enfants pauvres, mais c'est pas méchant. Voilà. Ça va, Ludo ? Oui, super. C'est parce que, voilà, c'est super. D'accord. Est-ce que vous autorisez, Ludo, que cette... Est-ce que, euh... Est-ce que vous autorisez l'information ou la question ?